Vous écoutez le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Bonjour tout le monde, merci d'être là ce matin. J'allais dire ce soir, on parle la notion du temps au Salon du Livre, mais on est quand même le matin. Alors, ce sont des entretiens express qu'on vous propose, alors de courtes entrevues avec des auteurs que vous reconnaissez. Mais le thème, c'est des livres nés en temps de pandémie. Alors trois façons de faire vraiment différentes une et l'autre. Vous avez reconnu Mme Francine Ruel, Patrice Godin et Alec Castonguay. Alors, si ça ne vous dérange pas les hommes, je vais commencer avec la femme. Ça vous va? C'est le cheveu blanc qui donne ça. Alors, vous le voyez, le livre est tout juste à côté de Francine. On a dit qu'on allait se tutoyer. Alors, j'espère que ça ne vous offusque pas. Donc, Mme Ruel, c'est ma mère. Voilà. Alors, le promeneur de Chèvres, c'est l'histoire de ce Gilles qui a perdu ses repères. Il a perdu son logement. Il a perdu son travail. Et son grand-père croit l'apercevoir quand il regarde une chaîne télévisée. Il regarde les nouvelles. Il reconnaît. Henri reconnaît Gilles. Il saute dans sa voiture. Il ne devrait pas trop. Mais je ne vais pas vous donner tous les punchs. Et il s'en va le récupérer à Montréal pour le ramener avec lui en Estrie, où il a l'impression qu'il va lui donner une meilleure vie. Francine, ces personnages-là, on le découvre tout au long du roman. Ils ont leurs failles à eux. Il n'y a pas juste Gilles. Il y a Henri qui en a quelques-unes aussi. Est-ce que, quand tu te mets à écrire, tu as d'abord les failles de ces personnages-là et ensuite tu écris? Non. Cette fois-ci, j'ai eu d'abord un sujet, c'est-à-dire un promeneur de chèvres. Pour faire une histoire courte, mon agent littéraire, pour ne pas le nommer, Patrick Lembruguin, a une petite ferme, entre autres, à Sautonne, dans les cantons de l'Est. Il a des chevaux parce que c'est un écuyé. Il y a des poules, il y a des oies et il y a des chèvres et des bébés chèvres. Et tous les après-midi, puis le matin, deux fois par jour, il va dans ses prés promener ses chèvres. Il leur met des cloches au cou, il les promène dans les prés. Puis lui, il est tranquille, il n'y a pas de cellulaire. Il apporte des manuscrits parce que c'est un agent littéraire. Donc, il lit les manuscrits, il prend le temps. Pendant que les chèvres broutent, lui, il peut lire tranquille. Puis il y a des gens qui lui ont demandé de se promener avec lui. Puis après ça, il y a des gens qui ont dit, mais c'est bien le fun, pourquoi tu n'en fais pas une activité touristique? Ce qu'il a fait, mais j'ai eu la curiosité de lui demander, c'est qui les gens que tu vois? Et là, j'ai vu le potentiel extraordinaire de personnages, une galerie de personnages formidables, des gens qui viennent, qui quittent la ville, qui a eu la pandémie, parce que c'est un roman post-pandémie que j'ai fait, moi. J'ai pris pour acquis que c'était terminé, que c'était derrière nous. Je ne vous dis pas comment j'ai terminé ce roman-là. J'ai tricoté fort pour dire, non, ça, je ne peux pas. Non, ça, ce n'est pas prêt encore. Non, ça, c'est qu'en tout cas, bref, je me suis arrangée. Et donc, c'est ça, c'est ce promeneur de chèvres-là qui m'a attirée. Mais comme a dit mon agent littéraire, c'est mince comme sujet. Fait que j'ai fait oui, je le sais. Donc, il y a un sujet que je voulais greffer à ça, qui est la passation des savoirs. Moi, je trouve ça dommage qu'il y ait des métiers qui se perdent, qu'il y a des savoirs qui se perdent, de génération en génération. Tu sais, le travail de père en fils, de mère en fille, ça n'existe plus ou ça n'existera plus. Et ça, je trouve ça dommage. Alors, ce vieux monsieur-là, qui est un grand lecteur, d'ailleurs, j'ai donné une grande place à la littérature dans le roman, et qui vit de choses simples, la vie avec les bêtes, nourrir les poules, s'occuper des chèvres, accoucher une chèvre d'un petit chevron, etc. Donc, il essaie d'apprendre ça à son petit-fils, qu'il n'avait pas vu depuis un petit bout. D'ailleurs, quand le grand-père va le voir dans le campement, ils se parlent tous les deux un peu, mais avec les masques et tout. Alors, il dit, mon Dieu, c'est fou, vous me faites penser à mon grand-père. Et le grand-père doit répondre, c'est parce que je suis ton grand-père, petit con. Ça fait qu'ils ne se sont pas reconnus, et ça commence comme ça. Alors, l'amitié, l'amour entre ce jeune garçon qui a 27 ans dans la vingtaine et son grand-père commence comme ça. Mais il y a toute la notion du temps aussi, parce qu'on prend le temps. Un promeneur de chef doit prendre le temps. On découvre aussi ce métier-là, veut, veut pas, par le livre. Mais en temps de pandémie ou post-pandémie, en tout cas, on a beaucoup parlé de prendre le temps ou d'utiliser notre temps autrement. Est-ce que ça a fait partie de la réflexion dans l'écriture? Oui, et surtout les gens qui sont attirés tout à coup vers la vraie vie, la campagne, faire pousser ses légumes, avoir des poules, ne serait-ce que même dans sa cour en ville, avoir des poules si c'est possible. Mais de retrouver à ce cycle un peu plus normal, moins frénétique. Moi, je vis à la campagne depuis 2003, et je reviendrai jamais vivre à Montréal, excusez-moi. Mais je suis pas mal bien, c'est tranquille. Si on traverse la rue, personne va nous écraser, parce que les gens prennent le temps. Même on prend le temps, parce qu'il y a des chevreuils qui traversent des fois devant nous, dans une petite rue, on attend tout le monde. Moi, j'ai déjà pensé que j'étais stationnée en arrière d'une file d'auto, en me disant, voyons, je suis pas dans la bonne voie, là, coudonc. Je suis derrière des voitures stationnées. Non, non, tout le monde attendait, personne klaxonne, personne s'énerve. Et ça, sur le gros nerf, ça fait bien du bien. Ça nous permet de se reposer, oui. Est-ce que ça a été difficile pour toi d'écrire en ce temps de pandémie-là, ou ça n'a pas été très différent de ta vie d'avant? Bien, qu'est-ce que ça fait, un auteur? Ça s'isole. Ça enlève son pyjama de nuit, je sais pas vous autres les gars, puis ça met son pyjama de jour, puis ça écrit. Ça écrit, ça fait que... Puis j'ai été chanceuse, on n'était pas onze dans un appartement, pas de balcon. Moi, ça faisait pas mon affaire, j'allais marcher sur mon terrain. Ça fait que c'est pas été grave pour nous. Puis le cycle était pareil. On a juste moins vu d'amis, moins l'affamé. Mais à part ça, ça n'a pas changé grand-chose, là. C'était comme un peu pareil. Quand on lit ce livre-là, en tout cas, moi, quand j'ai lu ce roman, je me disais, j'ai hâte de refaire des soupers d'amis dehors. On voit la scène, là, un peu à l'américaine, les petites lumières dans les arbres, le vin qui coule, la bouffe qui est bonne. On invite les amis. Très épicurienne, Francine, je pense. Et on mange du chocolat. On mange du chocolat, puis il y a du fromage de chèvre. C'est important dans ce roman-là aussi, là. Bien, dans pas mal tous mes romans, je suis la preuve vivante sur deux jambes que je suis gourmande, de la vie, mais gourmande aussi. Alors, donc, j'avais envie de ce retour à un plaisir qu'on n'a pas pu partager pendant ces longues années, comme le fait de vous avoir ici devant nous. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait, là. On lève les yeux, puis il y a quelqu'un en personne qui est là, qui veut une dédicace. On est bien excités. Moi, je suis bien excitée depuis hier. C'est comme formidable, cet échange-là, que ça nous a manqué. Alors, les repas entre amis, refaire le monde, discuter entre le vacciné, c'est déjà pas mal, c'est formidable. Tu as beaucoup parlé, parce qu'on t'a vu dans les médias, de ton fils, de la vie de ton fils. Tu as été assez généreuse, quand même, en entrevue. Et le personnage de Gilles, est-ce que... En tout cas, on pense à ton fils quand on lit ce roman-là, bien évidemment. Maintenant que tu nous en as parlé un peu plus de la vie de ce fils-là, est-ce que tu te sentais comme si tu avais le droit, finalement, de grappiller quelques aspects de sa vie et les mettre dans ce roman-là? Bien, ce que j'ai essayé de mettre dans ce roman-là aussi, il y a tout ça, mais pendant la pandémie, ça a été très dur pour beaucoup de monde, mais ça a été très dur pour les sans-abri. Quand on leur disait, le soir, couvre-feu, rentrez chez vous, ils n'en ont pas de chez eux. Alors ça, c'était très difficile, et je disais, cet aspect-là, je ne peux pas l'oublier. Comme pour moi, c'était important d'aller mettre dans ce roman-là un vieux monsieur. Parce que moi, j'ai été choquée, j'ai eu énormément de chagrin d'entendre tous ces morts en CHSLD, pas de nom, pas de prénom, mais des chiffres. Tant de morts, tant de morts, tant de morts chaque jour. Mais c'était des humains, ces gens-là, qui avaient un passé, qui ont eu une vie. C'est des gens formidables. Il y en a qui avaient des grands métiers, mais il y en a d'autres qui étaient des moments aimants, des papais formidables. Et on ne sait pas ça, et c'est perdu, ça. Et c'est ça que j'ai voulu aller chercher. Pour moi, c'était ces deux priorités-là, de dire, bien, il y a des campements qui se font encore maintenant partout, pas juste parce que c'est des sans-abri de longue durée, mais des sans-abri à cause de la COVID, qui ont perdu travail, logement, parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils sont dans la rue, ils ont perdu tout. Alors donc, pour moi, c'est important de ramener ces deux choses-là. Bien, bien importantes. Je dois me dire que tu as ces deux affaires-là importantes dans un roman qui est lumineux. Et ça, ça doit être une quête pour toi d'aller chercher... Un petit peu de lumière, quelque part. Oui, mais quand on a des vies difficiles, je pense qu'on cherche la petite craque dans la muraille, qui fait qu'il y a une petite lumière qui apparaît quelque part. Puis c'est vers ça qu'on s'en va. Le futur est en avant. Ça fait qu'en espérant que chaque fois, ça va être long, c'est là. Puis ça n'arrivera peut-être jamais, mais tant qu'il y a la vie, d'avoir un peu d'espoir. Puis de dire aux gens, aimons les personnes qui sont près de nous, aimons les personnes âgées qui ont des choses à raconter encore et qui sont vraiment formidables. Et ce monsieur-là, c'est un basque. Alors, on parle de tout son passé, son bâton, son maquillant, qui est le bâton de marche des basques. En fait, je me suis inspirée de mon beau-père, qui est un petit monsieur, un taiseux, qui ne dit pas grand-chose, comme a dit sa femme, qui est encore vivante. Oui, mais c'est parce qu'il ne parlait pas beaucoup. Je fais, non, mais ça ne fait pas un gros roman, ça, par exemple. Ça fait que je vais lui inventer un langage. Il y avait des yeux qui parlaient très fort. J'ai été chercher dans l'étincelle de ses yeux le langage qu'il aurait pu employer, l'humour qu'il aurait pu employer. Je termine, Francine, en te demandant, est-ce que tu vas travailler avec des chèvres sous peu? Est-ce que tu vas promener des chèvres éventuellement? Bien, je vais les voir régulièrement. C'est mes amis, maintenant. Mais j'ai appris par Patrick qu'il y en a deux qui sont enceintes. Ça fait qu'il va y avoir des petits chevaux qui vont naître. Mais si jamais ça vous tente à s'autonnaler là avec vos enfants, c'est une activité à faire extraordinaire. Il y a juste les jours de pluie. Les chèvres n'aiment pas la pluie. La neige, ça va, mais pas la pluie. Alors, à s'automne, vous allez trouver. C'est une activité extraordinaire à faire. Merci, Francine. Bien, merci. Alors, le roman, c'est Le promeneur de chèvres. Et elle sera au kiosque 913, si vous avez votre petit plan avec vous pour aller rencontrer Francine. Bien, merci. Merci. On joue à la chaise musicale. Et on poursuit, mesdames et messieurs, je me sens dans un jeu télévisé avec Patrice Godin que vous connaissez. Bonjour. Auteur comédien. Pour l'année passée, c'était un salon du livre virtuel. On a eu la chance de faire une entrevue ensemble et c'était pour ton roman, Les chiens. Oui. Et là, cette année, on se retrouve en vrai, mais pour une proposition tout à fait différente. Ça s'appelle « Toutes les vues possibles ». Ce sont des carnets minimalistes. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'abord et avant tout sur cette nouvelle proposition? Bien, en fait, les chiens ont été écrits. Le dernier tiers du livre a été écrit avec le début de la pandémie en 2020, en mars 2020. et a été publié à l'automne. Et j'ai commencé un nouveau roman assez rapidement pour me rendre compte que ça n'avançait pas. Une des raisons pour laquelle ce roman-là n'avançait pas, c'est que j'avais envie, moi, de... Ça se passe sur une île en Norvège et j'ai eu soudainement envie de me déplacer, d'aller sur l'île pour vraiment connaître, comprendre le territoire et vraiment le fonctionnement de cette île-là qui est assez spéciale. Et je ne pouvais pas, à cause de la pandémie, on ne pouvait pas voyager, rien. Et c'est comme ça que le livre « Toutes les vies possibles » est né. C'est cette espèce de temps d'arrêt qu'on a tous vécu, tous et toutes vécu l'automne, l'hiver dernier, le couvre-feu, cette espèce de temps arrêté, alors que la vie, elle, bien, elle continue. Chaque jour, on vieillit un peu, puis on perdait, on a perdu quand même des précieux moments et dépendant de l'âge des personnes. Même pour les jeunes aussi, ma fille qui est en secondaire 5, bien, il y a plein de choses qu'elle n'a pas eues, qu'elle n'a pas pu vivre comme on vit à 14, 15, 16, 17, 18 ans. Les plus vieux, bien, mes parents, ils ont été, qui sont ici à Boucherville, mais que la famille est au Lac-Saint-Jean, ils ne les ont pas vus pendant presque un an. Ça fait une grosse différence à 70, 80, 90 ans de ne pas voir son monde. Alors, c'est du temps qu'on a perdu puis qu'on a été arrêté là-dedans. Je sens que dans ton travail d'autant, tu as été obligé de penser autrement. C'est-à-dire que, bien, tu l'expliques un petit peu dans ce livre-là, c'est-à-dire que tu as commencé à écrire différemment, sans trop savoir. Tu t'es comme laissé porter par quelque chose puis tu ne savais pas trop où tu t'en allais. Oui. Bien, en fait, moi, je suis quelqu'un qui se confine assez bien en général. Je suis très bien, moi, avec une sorte de confinement. Je ne vis pas encore à la campagne, mais je vis ça. J'ai déjà deux poules. J'aurai peut-être des chèvres un jour. Mais oui, je suis assez bien, moi. Je suis un coureur de sentiers. J'aime ça courir dans le bois tout seul. Je me confine assez bien puis j'écris très tôt le matin. Donc, moi, cette espèce de confinement-là ne me dérangeait pas tant parce que le soir, bon, comme je me lève à 4 heures, moi, à 8h30, 9 heures, je suis déjà out. Je n'allais pas. Tu n'as pas le temps de regarder les émissions dans lesquelles tu passes parce que tu es couché à 8h30. Non, pas vraiment. Puis, maintenant, je ne regarderai pas, mais je n'aime pas tellement ça me voir. Je me vois dans le miroir, ça suffit. Mais oui, non, c'est ça. Ça m'a amené comme à... Je ne sais pas pourquoi, mais ce temps d'arrêt-là, justement, m'amenait des souvenirs du passé. Je me suis revu petit gars, des moments comme ça. Quand j'allais courir, justement, dans le bois à Saint-Bruno, j'étais vraiment, vraiment tout seul. Puis, il y a des images qui me revenaient. J'étais vraiment dans cette espèce de mood-là. Je ne suis pas quelqu'un qui est nostalgique. Ce n'est pas un livre sur la nostalgie. Ce n'est pas un livre sur... C'était vraiment comme, OK, ma vie, je suis rendu où, moi? Là, je suis arrêté. Je peux regarder la vie qui passe puis je peux regarder aussi, je suis rendu où? Est-ce que j'ai vraiment... Est-ce que les rêves du petit bonhomme qui avait 8, 9 ans, est-ce que je les ai faits? Comment il me verrait aujourd'hui? Serais-tu content de me voir ou il ferait comme... Ouais, je suis un peu déçu. Ça fait que j'étais un peu là-dedans. J'étais comme dans ce mood-là qui était très introspectif. Et le fait aussi qu'au même moment, en novembre 2020... 20, on est en 21. Le temps est encore arrêté dans ma tête. En novembre 2020, j'ai repris contact avec ma mère biologique. Et ça aussi, ça a été comme... C'est un beau choc. Ça a été un choc, mais c'est un beau choc. C'est pas quelque chose de... C'est plutôt quelque chose de lumineux, en fait. Et bien, ça m'a amené justement à réfléchir à tout ça. Toi aussi, tu as été généreux de le mettre, ce moment-là, qui est un moment intime, que tu espères depuis longtemps parce que tu en parles dans ce livre-là. Mais comme ça faisait partie, j'ai l'impression, de tes réflexions, rapidement, tu t'es dit, bien, il faut que la rencontre avec ma mère biologique, ça se retrouve dans ce livre-là aussi. Bien, c'était la... Tout s'enchaînait, en fait, à travers ça parce qu'en me posant des questions sur mon passé, bien, j'ai toujours su que j'étais adopté. Mes parents, mes parents, mon père, ma mère, j'aime pas ça dire mes parents adoptifs parce que c'est mes parents. Oui. Bien, eux autres, ils étaient toujours... Même ma mère, quand j'étais plus jeune, me disait, tu fais des recherches, fais des recherches. À 14, 15, 16 ans, ça m'intéressait pas. C'était comme quelque chose qui me passait par-dessus la tête. Plus je vieillissais, plus ça venait me hanter un petit peu. Là, c'était super important pour moi d'y arriver. Et ça faisait partie, justement, de ce questionnement-là du petit gars que j'avais été. Bien, les pièces manquantes, cette espèce de... J'ai toujours ressenti une espèce de... J'ai toujours appelé ça comme un trou dans le cœur, un espèce de... Un sentiment d'abandon malgré toute la belle vie que la belle enfance que j'ai eue, la belle vie que j'ai, la blonde, les filles formidables que j'ai, la carrière que j'ai. Tu fais, comment ça se fait, Colin, que je me lève le matin puis que je fais le tout croche puis que j'ai l'impression que ça va pas bien, tu sais? C'est pas normal. Bien, c'était un peu ça. Il manquait. Il y avait une pièce manquante dans ma vie puis cette pièce manquante-là est arrivée et je dois dire qu'assez... Je crois pas au miracle, mais assez miraculeusement, elle a bouché le trou. C'est assez surprenant. Parce que ça n'a pas été une rencontre qui s'est faite tout de suite justement parce qu'on était en pandémie. Il y a eu comme tout du temps. Il fallait que t'attende encore. On s'est parlé au téléphone, on s'est écrit, on a eu le temps de se jaser. J'ai appris mon histoire. Comment ça se fait que je suis de parents américains mais que ma mère allait accoucher à Chicoutimi? Il y avait des affaires pour moi qui ne faisaient pas de sens. Pourquoi? C'est quoi la part de réel, la part d'inventé? Qu'est-ce qui a été dit à mes parents par rapport à ça? Mes parents avaient une histoire qui n'était pas vraiment la vraie histoire. Oui, j'avais un père et une mère qui étaient des Américains. Moi, j'avais toujours pensé que c'était une fille mère alors que ce n'était pas ça du tout. Alors, toute cette histoire-là qui se retrouve dans le livre, c'était une pièce manquante de ma vie. Mon désir d'avoir tout... j'ai été enfant unique, adopté, bon, il y avait des chances, là. Et j'ai toujours désiré avoir une soeur que j'ai jamais... Pourquoi pas un frère? Mais moi, c'était vraiment une soeur. Et finalement, puis moi, j'avais une soeur, une demi-soeur qui, elle, a toujours rêvé d'avoir un grand frère. Bien, là, on s'est retrouvés. C'est très beau. C'est bien raconté. À quel moment, parce que là, tu as commencé à écrire ça sans savoir que tu allais publier ce livre-là. Oui. À quel moment, tu as fait, OK, bon, bien là, j'ai commencé, mon roman, ça ne débloque pas, j'écris ça, puis finalement, ça va devenir... Je vais le publier, on va sortir quelque chose. Bien, en fait, Joanne Gay, mon éditrice, elle m'a fait vraiment confiance parce qu'à un moment donné, je lui ai dit, le livre, le roman que je devais écrire, je n'y arriverais pas, mais je vais t'écrire quelque chose qui va se rapprocher un peu du récit de Territoires inconnus qui est mon premier livre sur la course et je parlais un peu de moi par la bande. J'ai dit, je vais écrire quelque chose, elle m'a donné le feu vert, elle dit, vas-y, go. Quand je lui ai envoyé le manuscrit, je vais vous avouer que j'espérais quasiment qu'elle dise, non, on ne publie pas ça. Mais en fait, quand elle m'a réécrit, elle m'a dit qu'elle était vraiment très touchée par le livre et qu'elle adorait ça, puis je lui fais confiance comme elle me fait confiance. Ça fait que j'ai dit, bien, allons-y. Je n'ai pas l'habitude de me confier à ce point-là, mais je l'ai fait puis je suis content de l'avoir fait. Le livre ne m'appartient plus vraiment. C'est ma vie, c'est un peu mon histoire, ce n'est pas mon autobiographie. Je n'ai aucunement la prétention d'avoir une vie autobiographique ou biographique. Ma vie est relativement bien simple, bien plate, sous des grands bas de plate, comme tout le monde. mais ce livre-là a touché Johan, a touché les gens qui l'ont lu chez Libre Expression. Les gens m'en parlent, j'en reçois des beaux commentaires là-dessus, puis finalement, je suis très heureux qu'elle ait accepté de le publier. En terminant, comme Francine, on espère tous être un jour en dehors ou être en post-pandémie ou que ça finisse, à l'arrière du livre, il y a la phrase que tu te fais dire souvent. Tu fais quoi, l'écrivain? Alors, tu fais quoi, l'écrivain? L'écrivain, il réfléchit pas mal à son prochain roman que je devrais attaquer dans les prochaines semaines. Je me donne une petite pause. J'ai fini de travailler cette semaine, puis après ça, je vais prendre un petit break, mais j'embarque dans l'écriture d'un prochain roman qui va se rapprocher un peu de Sauvage Baby et des chiens. Je vais aller vraiment dans le trailer. J'aime ça aller dans ce monde-là, me décrocher, aller dans quelque chose d'un peu plus brut, un peu plus cru. Et j'espère aussi renouer mieux avec la course. Je parle de ma blessure dans le livre. Bon, bien, ça va bien. Alors, j'aimerais ça alterner entre des livres un peu plus rough puis des livres un peu plus lumineux. D'accord. Mais là, je m'en vais dans le rough un peu. OK. Alors, c'est Patrice Godin avec le livre Toutes les vues possibles. Lui aussi. Toutes les vies possibles. Toutes les vies, pardon. Toutes les vies possibles. J'ai des problèmes de vision, visiblement. Au kiosque 913, lui aussi, à compter de midi. Oui. Merci, Patrice. Merci. Et comme notre thème, c'est un livre issu de la pandémie, on se devait d'inviter Alec Castonguay parce que c'est l'ultime livre pandémique. Ah oui. Alors, le printemps le plus long au cœur des batailles politiques contre la COVID-19. Allô, Alec. Bonjour. Bonjour. Ce livre-là, on est encore dedans, malheureusement. cette pandémie-là. C'est la pire crise sanitaire de notre histoire et du... En tout cas, je vais parler du Québec, là, parce que c'est... Au moins des 100 dernières années, on n'était pas là lors de la grippe espagnole. Exactement. C'est ça. À quel moment, quand on était dans cette pandémie-là, tu t'es dit, bien, moi, il faut que je me dépêche. J'ai cette urgence-là d'écrire, de documenter et d'écrire sur ce livre, sur cette pandémie? J'avais commencé à écrire pour le magazine L'Actualité où je travaillais à ce moment-là un portrait de la cellule de crise du gouvernement. Donc, comment autour de François Legault, on avait structuré la réponse à la pandémie. Puis, en écrivant ce texte-là pour le magazine qui est sorti au début du mois de mai, je me suis rendu compte qu'en fait, j'allais manquer d'espace et que j'avais beaucoup, beaucoup de choses intéressantes que je ne pouvais pas aborder. Et c'est là que je me suis dit que l'idée a germé pour la première fois en me disant, peut-être que là, il y a un récit des dessous de toutes les conférences de presse qu'on voit ce qui était un moment fascinant dans l'histoire du Québec. L'équivalent des codes d'écoute du bye-bye à 13h un mardi, comme jour après jour, c'était exceptionnel. Je me suis dit, c'est certain que tout le monde a le goût de savoir un peu comment les décisions sont prises, pourquoi certaines ne sont pas prises, les erreurs qui ont été faites, les bons coups aussi, qu'on se rappelle moins, mais qui ont été faits aussi. Et je me suis dit, donc, il faut que je profite de mes connaissances politiques, de l'accès que j'ai, parce que c'est des gens que je connais depuis longtemps, qui ont visiblement des histoires fabuleuses à raconter, tristes aussi, évidemment, mais il faut les mettre par écrit, il faut que ça devienne une référence pour ceux qui, comme mes petites filles, sont très jeunes, elles ont 3 et 6 ans, mais elles avaient 4 ans et un an et demi quand ça a commencé. Je vais pouvoir leur donner un livre qui, éventuellement, regarde, c'est ça qui s'est passé. C'est comme ça que ça a commencé de décembre à Yuan en Chine jusqu'à chez nous quand ça frappe jusqu'à la fin de la première vague en juin. Donc, c'est six mois-là les plus intenses de nos vies, comment elles se sont déroulées et comment tout ça s'est imbriqué. Qu'est-ce qu'on savait en janvier? Qu'est-ce qu'on ne savait pas en janvier, en février, quand les CHSLD commencent, fin mars, qu'est-ce qui se passe dans la cellule de crise? Donc, j'avais le goût de documenter tout ça. Donc, assez tôt au printemps, mettons, comme fin avril, début mai, je savais que j'allais écrire un livre, mais il manquait quelques clés. Je voulais avoir accès à la haute fonction publique, les sous-ministres, sous-ministres adjoints qui sont aux commandes de la machine. Ça, ça a pris un peu de temps à débloquer parce qu'ils ne parlent jamais en temps normal. Là, ils ont accepté de me parler. Ça, ça a été un gros déclenchage. Je me suis dit, OK, si les sous-ministres acceptent de me parler, je ne peux pas passer à côté. Il faut que j'écrive un livre. Bien, tu as dû passer des soirées d'entrevues. En tout cas, j'imagine à la maison, on ne se connaît pas personnellement, et il y a des jeunes enfants. Je me suis dit, oh my God, au nombre d'entrevues qu'il y a dû faire pour ce livre-là, je pense que ta blonde, elle avait hâte que tu finisses de le décrire. J'ai fait, je ne me souviens plus, 55 ou 58 entrevues pour le livre, beaucoup pendant l'été, entre la première et la deuxième vague, sachant que ça allait être plus calme, puis qu'elle allait être très occupée à l'automne, puis là, il ne voudrait plus me reparler, il n'aurait plus le temps. Il y avait les entrevues, mais aussi beaucoup de demandes d'accès à l'information, de documents, quelqu'un qui me dit quelque chose, je disais, est-ce que vous avez un courriel qui, pas nécessairement parce que je mettais en doute ce que la personne me disait, mais parce que je voulais avoir l'émotion du moment parce qu'avec le temps, tu leur parles en juillet qu'est-ce qui se passait le 12 mars, factuellement, ils vont te le dire, mais est-ce qu'ils étaient paniqués, est-ce qu'ils étaient surpris, est-ce qu'ils étaient… Puis là, bien, des fois, tu l'as le ton dans les courriels qui ont été échangés, les mots, donc il y avait beaucoup de documents aussi, j'avais une pile de documents par mois avec des enquêtes internes aussi du ministère de la Santé sur certains CHSLD, Sainte-Dorothée, Enron, donc là, je voulais savoir ce que les enquêteurs du ministère avaient trouvé, donc des belles briques que je me gardais, donc c'était toute une structure à… Oui, donc quand les filles étaient couchées entre 8 heures et minuit, j'ai eu quelques soirées quand je remercie ma conjointe dans le livre à la fin, elle m'a comme dit à un moment donné, j'espère que tu me remercies dans ton livre, oui, à la fin, je te remercie parce que, oui, j'ai été absent pendant pas mal de soirées au cours de l'automne, donc 2020 quand je l'ai écrit, oui. Là, on parle beaucoup de statistiques et de politique et tout, plusieurs critiques ont dit que ce livre-là se lit comme un roman et je confirme que c'est vraiment… les Anglais vont dire que c'est un page-turner, tu veux savoir ce qui va se passer, ils se sont parlé… tout le monde le sait et malgré tout, c'est comme le Titanic, on sait que l'iceberg va arriver, mais on l'écoute le film pareil. Beaucoup de gens m'ont dit bien là, on lit le livre même si on sait comment ça finit, donc c'est bon signe. Bien, j'imagine que dans ta forme d'écriture, tu voulais aussi lui donner ce ton-là comme pour pas… évidemment qu'on ne veut pas s'ennuyer. Ce n'est pas une thèse, ce n'est pas un essai, ce n'est pas quelqu'un qui arrive six mois plus tard et qui dit voici ce que vous auriez dû faire ou pas faire, mon objectif c'était vraiment de raconter ce qu'ils ont vécu eux et comme j'ai fait du magazine pendant dix ans, l'écriture magazine c'est un peu comme une écriture de film, c'est-à-dire qu'il faut qu'on évoque des images dans la tête des gens, il faut qu'on décrive un peu les personnages à qui on parle, ce n'est pas comme écrire dans un journal, donc là ça m'a beaucoup aidé à reconstituer des scènes, donc beaucoup de scènes sont écrites au présent comme si on y était parce que c'est chronologique, donc mettons en janvier comment ça se passait, j'ai demandé des photos des salles où ils se réunissaient pour être capable de décrire les salles puis je leur posais les questions, il était le matin, mettons 7h15, parfait, est-ce que vous aviez déjeuné, est-ce que le soleil se levait à ce moment-là pour être capable de l'écrire pour que les gens voient où il en était dans leur journée, que ce ne soit pas un récit qui soit très factuel et statistique, donc qu'on ait le goût de le lire puis que ça se lise bien puis ça, c'est une des critiques les plus agréables à recevoir quand les gens se disent on dirait vraiment un roman, puis je dis oui, sauf que tout est vrai. Oui, les gens accrochent, est-ce que les politiciens accrochent? Est-ce que tu as eu des bons commentaires? Oui, en général, les gens sont contents qu'on raconte une histoire qui va rester marquante puis que quelqu'un l'ait fait parce qu'au Québec, on n'écrit pas tant de livres politiques. C'est vraiment une tradition, tu sais, aux États-Unis, en France, il va s'écrire des livres sur la gestion de la pandémie c'est évident. À chaque campagne présidentielle américaine, il y a un ou deux journalistes du New York Times qui racontent les dessous de la campagne démocrate. C'est normal. Ici, on a un petit marché littéraire, il n'y a pas beaucoup de journalistes qui s'y risquent. Donc, déjà, d'avoir un livre politique, c'est très rare. Donc, ceux qui ont les sous-ministres, sous-ministres adjoints, conseillers qui ont participé à cette crise-là sont contents d'avoir quelque chose consigné quelque part. Ils n'ont pas toujours l'air aussi intelligents qu'ils le voudraient peut-être parce qu'il y a des erreurs qui ont été faites en cours de route. Je sais qu'il y a certaines personnes de la santé publique qui m'ont dit « C'est vrai, mais tu n'étais pas obligé de l'écrire. » Oui, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Mais en même temps, un livre de 300, quelques pages permet aussi de mettre les nuances. On n'est pas dans les gros titres accrocheurs, le sensationnalisme. On voit qu'ils ont fait des erreurs, c'est clair. On comprend mieux pourquoi ils les ont fait. Ça ne les pardonne pas nécessairement, mais ça explique le contexte pourquoi ces erreurs-là ont été faites, ce qui n'aurait pas été possible de faire dans un texte de 500-600 mots. Même les moments où ils paraissent moins bien, ils sont contents que les nuances y soient. En général, la classe politique l'a plutôt bien reçu. Il est question aussi des autres partis, pas seulement question de la CAQ. On voit comment le Québec solidaire, les libéraux, le PQ ont aussi aidé le gouvernement à gérer cette crise-là, même si ça ne paraissait pas. Mais en coulisses, il y avait des appels trois fois par semaine avec le premier ministre pour essayer de trouver des solutions, des idées. Eux sont contents, je pense, que le travail qu'ils ont fait qui n'a pas paru parce que tout le monde regardait le gouvernement soit aussi consigné quelque part. En même temps aussi, ça nous donne un autre regard sur la politique parce que le public, habituellement, on est assez critique et surtout négatif, mais c'est tout un travail. Quand on parle des sous-ministres à qui tu as eu accès et qui travaillent, puis il y en a qui se sont fait des lits de fortune dans leur bureau parce qu'ils dormaient là la nuit pendant des mois de temps, ils n'ont pas vu leur famille, etc., mais tout le travail aussi qui est fait, ça nous réconcilie un peu plus. Ça humanise le travail politique parce que quand on les voit dans les clips de 15 secondes au bulletin de nouvelles, on les voit en conférence de presse, c'est rigide, mais c'est des humains comme tout le monde qui ont eu peur pour leur famille, qui ont travaillé extrêmement fort, qui ont fait des bons coups, des erreurs. Lucio Paterney qui est la sous-ministre adjointe à la santé qui effectivement s'est mis un matelas gonflable dans le coin de son bureau parce qu'elle finissait de travailler vers minuit une heure puis la première conférence en Zoom avec son équipe était à 6 heures le matin. Elle voulait économiser le temps de déplacement. Elle me disait le même, j'arrivais, tout ébouriffé, pas maquillé à mon meeting Zoom. Elle m'a dit que je voulais dormir les 15 minutes de plus. C'est ça qui était le plus important. Et ça, je les ai mis dans le livre parce que ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie de ceux qui ont vécu cette crise-là. On l'oublie, mais il n'y avait pas seulement le point de presse de 13 heures et des gens qui ont travaillé. Quand on est passé tout près de ne plus avoir des couvillons pour faire des tests, on est passé à 300 écouvillons près de ne plus être capable de tester personne à la fin du mois de mars. Il faut que je te le raconte avec l'émotion de l'époque. Elle, elle pense qu'on ne pourra plus tester personne à partir du lendemain. Imaginez dans une pandémie comment c'est grave. Il faut que je raconte elle était où? Elle était à la maison, il était 9h15 le soir, il y a un adjoint qui l'appelle en disant que la livraison des couvillons ne sont pas conformes, ils ne fonctionnent pas avec nos machines. Elle dit qu'elle appelle dans toutes les provinces à 9h30 le soir pour en trouver. La Colombie-Britannique en envoie d'urgence, mais finalement, ce n'est pas compatible avec nos machines, mais ils réussissent à reprogrammer la machine à minuit le soir pour que les couvillons qu'on a reçus soient fonctionnels le lendemain. Je peux bien juste citer l'histoire, mais c'est bien plus intéressant quand tu dis qu'elle est chez elle, que c'est sa première soirée de congé en trois semaines, mais malgré tout, il y a quelque chose qui pète, ça fait partie du récit. Donc, je l'ai vraiment raconté pour que les gens aient l'impression de le vivre au même moment que la personne qui le vit. Alors là, ce roman-là, ça se passe... Ce n'est pas un roman, mais presque. Oui, presque. Ça se passe pendant le printemps. Mais là, il pourrait quasiment y avoir un tome 2. Tellement de gens m'en ont demandé un tome 2. Mais maintenant, tu as tous les contacts. Tu fais un téléphone si tu as des entrevues. Mais pour l'instant, ça ne me tente pas. Pour différentes raisons. D'abord, les suites sont toujours moins bonnes que le film original. Puis la première vague était tellement intense, tellement nouvelle. Il y avait tellement de choses à comprendre et à improviser que jamais le récit dramatique des autres vagues va atteindre celle de la première vague. Parce qu'après ça, on savait comment ça marchait. On ne savait pas quand on allait fermer, quand on allait rouvrir. Mais on comprenait le principe. Alors que la première vague, on ne comprenait pas ce qu'il fallait faire. On ne savait pas quoi faire. Donc là, il y a un récit dramatique qui est impossible à retrouver. Et contrairement à la première vague que je voulais raconter à chaud, si j'avais à écrire la suite, probablement que j'attendrais que les acteurs aient un peu plus de recul sur l'histoire. Là, c'était volontaire qu'ils le racontent parce que je voulais qu'ils se souviennent comment ils se sentaient. Maintenant qu'on a fait deux, trois, quatre vagues, ça ne serait pas la même ambiance. Donc peut-être qu'éventuellement, quand il y en a qui vont soit quitter, prendre leur retraite ou quand des documents du Conseil des ministres vont être accessibles parce que là, c'est sous le saut du secret pendant des années. Peut-être que je m'y remettrai, mais pour l'instant, le tome 1 me suffit. Est-ce qu'il y a beaucoup de professeurs d'université en sciences politiques qui l'ont mis à l'horaire? J'ai eu un groupe à l'ENAP en gestion de crise qui, eux, l'ont donné en lecture obligatoire parce que c'est grosso modo l'histoire d'une gestion de crise. Alors, quoi faire et ne quoi pas faire. Ça, j'ai trouvé ça le fun. Sinon, j'encourage tous les professeurs de sciences politiques à chaque année à donner ça en lecture obligatoire. Moi, ça me fait un grand plaisir d'aller dans toutes les universités et les cégeps pour donner des conférences. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils en font. Comme dit Patrice, une fois que tu l'as écrit, tu n'appartiens plus vraiment. Donc, on laisse aller et on voit la vie qu'il a. Alors, ça s'appelle Le printemps le plus long au cœur des batailles politiques contre la COVID-19 d'Alec Castonguay. Merci beaucoup, Alec. Merci beaucoup. Et on te retrouve au kiosque 1813. Oui, Québec-Amérique dans le fond. Oui, dans le fond. Merci à vous trois. Merci à tout le monde ici. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Bon salon. Merci.